bonjour à tous bonjour on va prendre quelques minutes le temps que tout le monde arrive se connecte au webinaire bonjour anne Hélène Mathilde Virginie c'est très féminin alors moi Stéphane alors sur Rennes aujourd'hui c'est plutôt mitigé avec des nuages mais ça va je sais pas quel météo est fait chez vous bonjour bonjour à tous bon le monde le nombre de participants continue d'augmenter un petit peu ciel bleu à paris alors vous avez une bonne météo parfait pour vous autant que tout le monde arrive je pense qu'on va pouvoir faire un petit rappel pour commencer sur un peu les consignes et les règles de ce webinaire alors vous avez pu voir vous avez deux onglets un onglet chat vous êtes en train d'écrire actuellement vos messages et vous avez un onglet questions c'est vraiment là que je vous conseille d'écrire vos questions puisqu'on va pouvoir les afficher nous à l'écran et vous avez la possibilité de voter pour les questions qui vous paraissent le plus pertinent comme ça nous de notre côté on va pouvoir voilà et répondre en priorité donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions à titre d'information les supports ne seront pas transmis par contre les webinaires sont enregistrés et seront disponibles en replay sur le site internet de l'événement et sur la chaîne youtube de l'événement des semaines de l'évolution professionnelle voilà alors avant de commencer encore une fois un petit rappel de ce qu'elle est les semaines de l'évolution professionnelle donc ça a commencé lundi dernier on arrive à la fin aujourd'hui c'est le dernier jour des webinaires et du 10 au 21 donc c'est un événement coorganisé avec la pec le réseau eva le groupement évolution dont on fait partie calypso et moi la bg e guyane en terre rh corse et axis martinique donc ils sont on est tous des opérateurs du cp du conseil en évolution professionnelle on en reviendra à la fin du webinaire et avec la participation d'autres acteurs nationaux et régionaux donc c'était 100% c'est toujours il reste encore des créneaux jusqu'à tard midi un événement 100% gratuit digital accessible à tous avec voilà on a eu un panel de 100 webinaires sans thématiques vous avez pu vous inscrire peut-être vous avez déjà pu assister à un webinaire donc aujourd'hui c'est le dernier le dernier webinaire sur les réseaux sociaux donc voilà vous êtes la dernière petite petit groupe de ce webinaire c'était maintenant ou jamais c'est ça et dans tous les cas ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu tout ce que vous ratez un petit bout il y a les replays alors on va commencer par se présenter évidemment donc moi morgane bacon je suis chargée communication pour catalyse conseil en partie le groupement évolution et calypso oui donc calypso valdenner moi je suis consultante en mobilité professionnelle donc pour le groupement évolution et donc comme organe je suis également sur la région bretagne et voilà aujourd'hui vous êtes ici pour le webinaire j'utilise les réseaux sociaux dans mon projet d'évolution professionnelle comment les réseaux sociaux vous permettent d'accélérer votre projet tout à fait donc on va aborder donc différents points au cours de ce webinaire donc tout d'abord voilà de quoi on parle quand on parle de projet d'évolution et ensuite on détaillera un petit peu plus quels raisons on peut utiliser et pourquoi donc tout d'abord voilà qu'est ce que qu'est ce que c'est en projet d'évolution professionnelle puisqu'on pense souvent à la reconversion assez intuitivement mais c'est pas la seule option parce que quand on parle de projet ça sous-entend aussi qu'on a réalisé déjà différentes démarches en amont pour vérifier la faisabilité justement de ce projet et maximiser donc ses chances de le faire aboutir d'où l'importance voilà avant de se lancer vraiment dans un dans un projet de définir au préalable quelles sont nos priorités nos objectifs nos attentes pour définir très précisément ce projet et une fois qu'on a mené vraiment cette cette réflexion cette cette réflexion en amont on va pouvoir se tourner vers un projet par exemple de mobilité interne donc là en fait aussi notre envie de changement elle est provoquée par exemple par une lassitude au travail une envie de changer et qui n'a pas forcément de désaccord avec les valeurs de l'entreprise ou pas de souhait d'en partir on peut chercher à évoluer donc au sein même de l'entreprise en changeant de poste et ou de service mais voilà donc ça c'est ce qu'on entend par mobilité interne donc ce qui implique aussi de bien connaître le fonctionnement de notre propre entreprise l'organigramme les fiches de poste etc donc ça c'est pas toujours évident dans une grande entreprise donc voilà on va pouvoir utiliser par exemple les réseaux pour s'informer là dessus et puis donc on peut envisager également un projet de mobilité externe donc on entend par là plutôt une évolution donc dans une autre entreprise que ce soit sur un poste similaire ou non donc un projet d'évolution donc comme on l'a dit au début ça peut être également un projet de reconversion donc là il s'agit vraiment d'un changement de métier que l'on reste ou non donc dans le même secteur d'activité et dans ce cas là il est primordial d'avoir une bonne connaissance du métier visé et donc d'avoir récolté en amont de nombreuses informations sur ce métier là ça peut être en réalisant par exemple des enquêtes métiers donc c'est à dire des des sortes d'interviews auprès de professionnels du métier visé où il ya encore d'autres choses dont on va parler après qui peuvent permettre de bien connaître le métier visé donc quand on parle de projet d'évolution parle aussi parfois de projet de création de reprise d'entreprise et donc on aura besoin dans ce cas là de réaliser par exemple une étude de marché ou un business plan pour anticiper vraiment la faisabilité du projet et enfin on peut également parler donc d'un projet de recherche d'emploi quel que soit le poste qu'on cherche on va avoir besoin en fait d'identifier les bons interlocuteurs les médias vers les via lesquels postuler développer son réseau etc donc au sujet de tous les exemples que je viens de citer il sera possible de mobiliser un ou plusieurs réseaux sociaux et donc c'est ce qu'on va voir maintenant c'est ça en fait pour vous expliquer aussi un peu la construction ce webinaire il est un peu en deux parties comment les réseaux sociaux vont vous être utiles en phase de réflexion on sait pas encore exactement quel est le projet on en phase de réflexion et dans un deuxième temps voilà on a une idée plus claire du projet maintenant comment les réseaux vont nous être utiles dans la phase de mise en oeuvre du projet exactement donc ça c'est vraiment un point important avant de se décider de se lancer dans un projet d'évolution professionnelle c'est impératif de passer par cette phase vraiment de réflexion de planification et de recherche à la fois et bien pour être pour être certain que ce soit bien un projet qui vous correspond qui soit pas seulement le reflet d'une représentation qu'on peut avoir parfois on a des représentations erronées en fait sur les métiers donc voilà il ya ce besoin de vérification et puis aussi voilà pour sécuriser son projet d'évolution professionnelle et donc c'est là qu'interviennent on peut on peut en tout cas voilà utiliser les réseaux sociaux à ce moment là parce que comme on va le voir il constitue des sources d'informations d'une ampleur assez considérable donc la question voilà c'est de savoir comment s'en servir donc tout d'abord avant de se lancer sur les réseaux sociaux on vous propose quelques petits rappels donc vos profils sur les réseaux sociaux ils sont vraiment le reflet de qui vous êtes de vos compétences et surtout voilà de ce que vous avez envie vous que les autres sachent de vous donc c'est impératif à notre sens simple de les professionnaliser avant d'entreprendre toute démarche et donc pourquoi parce que eh bien aujourd'hui on parle assez souvent de cartes de visite virtuelles au sujet de ces réseaux peut-être que vous avez déjà entendu cette expression là et donc on vous propose voilà de revenir sur quelques petits conseils pour maîtriser vraiment votre image numérique donc ces conseils ça va être donc on va revenir un au fil au fil de notre présentation sur certains réseaux en particulier mais ces conseils ils sont vraiment valables pour tous les réseaux que vous utiliserez professionnellement donc premièrement ce qu'on peut vous proposer c'est d'analyser votre e-réputation donc votre e-réputation c'est ce qu'on peut voir en ligne en fait de qui vous êtes qu'est ce que vous avez laissé comme trace en fait sur internet donc vous pouvez par exemple tout simplement taper votre nom sur google pour regarder ce qui ressort et on a parfois la surprise de retrouver un peu de vieilles casseroles donc vraiment prenez le temps de les supprimer si c'est le cas et puis ensuite voilà on vous on peut vous conseiller de ne pas négliger votre photo de profil elle est vraiment très importante elle doit vous représenter tel que vous êtes réellement donc c'est pas une photo d'identité toute figée ni une photo de vacances alors ça peut paraître un peu évident ce que je vous dis mais en même temps on voit toujours des photos qui sont pas très professionnelles donc prenez soin de le faire pour la vôtre et puis vraiment voilà on vous conseille aussi de mettre votre profil à jour au fur et à mesure de vos expériences professionnelles et de votre montée en compétences donc ça peut être par exemple si vous suivez une formation qu'on vous confie de nouvelles missions dans votre poste si vous avez de nouveaux projets aussi d'évolution justement professionnelle n'hésitez pas à remplir au fur et à mesure vos profils sur les réseaux pour mettre en avant tous ces changements on vous conseille également donc d'utiliser des mots clés pour optimiser votre profil donc c'est ce qui permet en fait ces mots clés ce qu'on appelle le référencement de votre profil et qui va conduire d'autres personnes à vous trouver via les outils de recherche donc ça peut être utile pour pour trouver ces mots clés de s'inspirer des autres ou d'utiliser vraiment le vocabulaire qui est propre à votre secteur d'activité donc pour ça on peut par exemple consulter les profils d'autres personnes regarder les offres d'emploi ou encore des fiches métiers qui correspondent à ce que vous faites pour identifier vraiment le vocabulaire les mots clés qui ressortent régulièrement et bien vous les approprier les utiliser sur vos profils un autre conseil donc ce serait vraiment de rendre votre profil vivant donc ça va être en postant ou en relayant régulièrement des articles professionnels qui vous intéressent dès que vous identifiez du contenu qui vous parle et qui correspond à votre secteur d'activité n'hésitez pas à montrer cet intérêt en repartageant ce que vous avez vu ça peut toujours servir aussi à d'autres et puis voilà vous montrer ainsi vraiment aux autres quels sont vos centres d'intérêt vos convictions vos avis etc et donc on retiendra quand même qu'un profil sur lequel rien ne se passe il peut passer assez rapidement inaperçu c'est vraiment important de faire vivre vos vos profils sur les réseaux sociaux et donc sur des réseaux et bien comme comme linkedin dont on va parler juste après vous avez la possibilité de demander des recommandations à d'autres professionnels donc ils vont ainsi pouvoir valoriser par exemple une collaboration avec vous recommander vos compétences votre savoir-faire encore qui vous êtes vos qualités et donc ces recommandations elles sont très importantes parce qu'elles vont personnaliser votre profil elles ont aussi le pouvoir en fait de rassurer les recruteurs qui vont qui vont voir qu'on vous a déjà fait confiance ou avoir des éléments concrets sur ce que vous êtes capable d'apporter donc ça faut pas hésiter à le faire parfois on est un peu un peu frileux à l'idée de solliciter d'autres personnes mais c'est quelque chose qui est courant sur les réseaux sociaux et qui peut être très utile et enfin bien évidemment attention à l'orthographe ça paraît évident mais c'est très important de se faire relire on a tendance à le faire assez intuitivement pour une lettre de motivation c'est pareil pour les réseaux sociaux de pas hésiter à faire relire son profil ça on dira jamais assez parfois il ya des coquilles qui se glissent et c'est un peu fatal sur twitter notamment on peut pas modifier faut supprimer pour vous dire c'est ce que disait calypso effectivement vous pouvez aller sur des profils des personnes soit peut-être des recruteurs et des rh dans ces cas là je vous conseille de mettre votre profil en mode visible dans les paramètres mais si cependant vous voulez faire un peu de veille concurrentielle voir comment des personnes qui ont des postes qui vous intéressent que vous visez vous pouvez faire un petit tour sur ces profils vous pouvez passer en mode non visible cette personne n'aura pas votre nom et votre prénom dans ces notifications voilà il faut un petit peu jouer sur les deux être visible avec les rh et les recruteurs est peut-être moins visible non visible auprès des personnes un peu voilà qui sont qui ont des postes qui vous intéressent et il ya des questions qui surviennent un petit peu peut-être des questions qu'est ce alors je prends juste la question de anne qui nous dit est pertinent de mettre dans la photo de profil open to work alors on en discutait justement avec calypso on était d'accord ensemble c'est une question intéressante mais je dirais que si vous êtes dans une stratégie de création de réseau si vous êtes en train d'étendre votre réseau faire des demandes de connexion le badge open to work visible sur votre 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 photo de profil excusez moi peut être un frein à l'adhésion à l'acceptation de votre demande de connexion donc c'est dommage de montrer voilà que ce soit déjà un frein par contre vous avez la possibilité dans les paramétrages de cette option de ne le rendre visible seulement qu'aux recruteurs que aux personnes qui ont un profil recruteur donc c'est ce que je vous conseille si vous êtes dans une stratégie voilà d'accès de détendre quoi de vous êtes en train d'étendre votre réseau sur linkedin le badge peut être utile pour certains secteurs certains profils mais voilà si on vous conseille de faire des demandes de connexion d'adhésion à des groupes vous pouvez le mettre simplement aux recruteurs je suis tout à fait d'accord avec toi je rajoute un par rapport à ce que tu viens de dire ça dépend des secteurs d'activité un secteur d'activité où il ya énormément de besoin en recrutement où on cherche beaucoup de main d'oeuvre ça peut être utile de mettre ce petit ce petit bandeau open to work comme ça ça permet aussi aux recruteurs de vous trouver facilement mais à l'inverse s'il ya très peu de poste c'est vrai que ça peut parfois refroidir les recruteurs qui vont avoir tendance parfois aussi à rechercher des personnes qui sont déjà en poste puisque voilà quelqu'un qui en recherche d'emploi peut être perçu un peu différemment bon en tout cas voilà l'avis sur le open to work il est assez mitigé si vous demandez l'avis d'autres personnes peut-être que vous n'aurez pas la même réponse à vous de vous faire votre propre avis également c'est ça c'est vraiment en fonction de vos objectifs que vous êtes en train de faire aujourd'hui sur une que d'une du secteur et du poste visé je vois d'autres questions de sylvie par exemple quel réseau en fonction des différents projets présentés au début du webinaire et bien justement sylvie on va y répondre juste après en fonction de votre projet on vous conseillera les réseaux adoptés donc on y va juste après alors je vois une autre question comment mettre des recommandations sur linkedin quand nos anciens employeurs n'utilisent pas linkedin alors il n'y a pas que les employeurs qui peuvent mettre des recommandations ça peut être d'anciens clients d'anciens collaborateurs toutes les personnes qui ont pu observer de près ou de loin votre travail qui peuvent émettre un avis sur qui vous êtes en tant que professionnel exactement ça peut être aussi un manager sachant que ce sera spécifié dans la recommandation le lien que vous avez avec cette personne donc on va éviter les amis qu'on connaît bien pour les recommandations mais des personnes en lien avec votre travail dans votre entreprise auront plus de poids dans la recommandation je te propose qu'on continue calypso oui pas de souci on reviendra bien sûr juste après sur les questions ne vous inquiétez pas parfait alors donc ce dont vous avez besoin dans votre réflexion sur votre projet donc on l'a vu un selon selon le projet on va chercher différentes informations sur les réseaux sociaux ou ailleurs donc en fait voilà dès que tout est à jour qu'on a bien validé son profil comme on l'a vu sur la diapo précédente donc il va être maintenant temps de faire le point sur ce que vous avez besoin de connaître pour avancer dans votre réflexion sur votre projet et donc vous pourrez trouver par exemple sur les réseaux des informations sur les métiers sur les formations sur les entreprises je reprends l'exemple de linkedin vous pourrez consulter par exemple dessus les profils de professionnels qui travaillent dans donc dans le secteur que vous visez et sur les profils qui sont vraiment bien complétés vous verrez donc leur parcours détaillé comme sur un cv donc à savoir où est ce qu'ils se sont formés dans quelles entreprises ils ont travaillé et le détail de leur mission éventuellement sur les pages des entreprises donc quel que soit le réseau social sur les pages des organismes de formation on pourra trouver aussi donc de nombreuses infos des témoignages etc donc ça reste aussi une très bonne source d'information et puis on va trouver aussi des infos sur le marché de l'emploi de par les offres qui sont proposées sur ces réseaux mais aussi parce qu'on accède alors donc au marché caché qui fonctionne enfin le marché caché c'est tout ce qui fonctionne par le bouche à oreille les recommandations les candidatures spontanées des éléments qui se qui se retrouvent qu'on peut faire via les réseaux sociaux et on peut aussi préciser que certains recruteurs aujourd'hui déposent leurs offres d'emploi pardon uniquement sur les réseaux sociaux ça ça arrive de plus en plus fréquemment et donc on va aussi avoir besoin pour alimenter notre réflexion sur le projet éventuellement de retour d'expérience et donc ça on va pouvoir en trouver aussi via toutes les informations accessibles sur les réseaux et puis aussi on va pouvoir obtenir ce genre d'infos ce genre de retour en sollicitant des entretiens conseils ou des immersions professionnelles auprès des personnes avec qui on va pouvoir échanger donc on va pouvoir solliciter par exemple ce qu'on appelle des pmsmp les périodes d'immersion les périodes de mise en situation en milieu professionnel on va pouvoir en solliciter directement via les réseaux donc pour faire un petit focus sur sur l'indin donc pour ceux qui connaissent pas forcément l'indin l'indin c'est un réseau social professionnel et donc comme sur facebook en fait sur l'indin on a par exemple la possibilité de créer un profil en abordant ici uniquement ce qui concerne votre vie professionnelle donc ce que l'indin peut vous apporter déjà c'est des informations sur les secteurs sur les entreprises donc là on va retrouver les pages des entreprises on va on va trouver des articles qui vont nous permettre d'apprendre plein de choses on va trouver des informations sur les parcours et les compétences requises pour accéder à un poste donc ça c'est ce que je disais juste avant en regardant les profils d'autres personnes on va pouvoir voir où est ce qu'elles ont travaillé comment elles ont pu évoluer d'un poste à un autre et puis si elles ont détaillé les compétences qu'elle mobilise ça permet d'avoir des infos sur les compétences dont je vais avoir besoin moi si je vise le même métier on va avoir également des possibilités d'échanges donc via le chat en fait l'onglet messagerie de l'indin et puis ça va nous permettre aussi donc de donner de la visibilité à votre projet puisque vous aurez la possibilité d'en parler donc les démarches à réaliser pour vraiment bien utiliser l'indin donc vous pouvez rejoindre des groupes donc les groupes en fait on va en avoir sur plein de thématiques différentes donc ça peut être par exemple l'actualité rh si on travaille dans le secteur des ressources humaines donc on va pouvoir chercher via des mots clés en fait dans l'outil de recherche s'il existe des groupes sur cette thématique là donc on va avoir alors on verra peut-être tout à l'heure morgane comment faire précisément voilà on vous donnera un petit exemple sur comment faire pour rejoindre des groupes on peut également donc dans les démarches à réaliser suivre des profils qui parlent de sujets qui vous qui vous intéressent donc vraiment il ya un petit onglet suivre sur les profils de de chacun pour pouvoir être au courant en fait dès lors qu'il publie quelque chose si c'est quelqu'un qui travaille dans le même secteur d'activité que nous on va pouvoir suivre tout ce qui tout ce qu'il partage on peut suivre des organisations donc des entreprises comme ça ça permet aussi d'être informé de leur actualité par exemple c'est des entreprises qui me qui m'intéressent beaucoup et dans lesquelles je me verrai bien travailler plus tard je vais pouvoir suivre leur actualité être au courant dès qu'il ya une nouvelle offre d'emploi ou dès qu'ils se lancent sur de nouveaux projets ça va me permettre éventuellement de faire des candidatures spontanées à ce moment là et on va pouvoir également entrer en contact donc comme on a déjà dit avec des professionnels de tout secteur d'activité pour solliciter un entretien de conseil donc on va pouvoir envoyer une petite invitation à un profil qu'on a trouvé intéressant à une personne avec qui on souhaite échanger et lui demander voilà si elle peut répondre à quelques questions avant de se lancer dans un projet donc ce qui peut être très utile par exemple si on a un projet de reconversion professionnelle pour en savoir un peu plus sur le métier je prends des questions dans le chat qui sont en rapport avec linkedin justement alors une question d'Elisabeth nous dit comment savoir si un recruteur à visiter notre profil linkedin est ce visiteur indiqué dans comme intéressant dans le dans les vues de profil alors ça dépend de comment le recruteur comme vous dites à paramétrer son son profil et s'il a un profil recruteur aussi dédié on peut pas vraiment savoir sauf si il a choisi d'être visible ou pas donc c'est un peu difficile de vous dire si vous pouvez le savoir ou pas ça dépend de ses paramétrages une autre question d'Aline pouvez-vous qu'il pensez vous à mon avis qu'il faille mettre beaucoup de détails sur le profil linkedin ou au contraire être succinct alors encore une fois calypso le disait au début du webinaire l'important sur LinkedIn c'est la notion de référencement plus vous aurez de contenu qui pointe vers des mots clés plus votre profil a de chances de ressortir dans les résultats de recherche d'un recruteur c'est la répétition aussi de certains mots clés qui font un bon référencement comme pour un stand internet donc moi ce que je vous conseille c'est dans la partie expérience même formation aller dans le détail des missions réalisées aller dans le détail des modules aussi une formation de ce que vous avez pu apprendre en formation c'est des informations qui vont venir encore une fois enrichir votre profil de mots clés et je vais juste compléter ce que tu viens de dire je suis tout à fait d'accord mais il ya aussi un autre point qui est important c'est quand on envoie une candidature à un employeur il va regarder votre cv et souvent en fait ce que font les recruteurs maintenant c'est d'aller voir en plus sur LinkedIn pour avoir plus d'informations que ce qu'il y avait sur votre cv donc si vous avez rempli de façon assez succincte votre profil LinkedIn finalement ça va apporter aucune nouvelle information aux recruteurs exactement en plus de ça il y a quelque chose que vous pouvez faire qui est intéressant aujourd'hui on retrouve de plus en plus sur les cv c'est de mettre des cuir codes ou des liens qui renvoient directement vers votre profil LinkedIn vous avez un site c'est bien fait c'est unitag et avec une url ça peut être votre profil LinkedIn ou alors votre site internet votre portfolio votre une vidéo ou un article une étude quelle qu'il soit tant que c'est relié à une url et vous pouvez l'ajouter à votre cv voilà sur un cv souvent on est limité à une page donc le cuir code il même dans votre profil LinkedIn peut être un plus si voilà pour en savoir plus n'hésitez pas à vous rendre sur mon profil LinkedIn par exemple très bien et donc je propose de répondre à la dernière question celle d'angélique comment mettre son profil pour se faire recruter mais sans que mon employeur en soit informé donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure en mettant déjà pas le petit open to work sur votre photo et donc vous pouvez faire savoir seulement aux recruteurs qui ne sont pas de votre organisation que vous êtes en recherche d'emploi vous pouvez aussi ne rien mettre du tout ne pas mettre à l'écoute d'opportunités ni open to work mais simplement voilà avoir un profil où vous ne mettez rien du tout et puis c'est vous qui allez contacter les recruteurs ou contacter les entreprises qui vous intéressent sans que ce soit écrit sur votre profil directement exactement vous avez donc dans les paramétrages recherchent un petit peu dans mes objectifs mettre que vous êtes à l'écoute de nouvelles opportunités et vous avez normalement la possibilité de ne l'afficher que aux recruteurs et si vous ne le faites pas voilà ça va être surtout une démarche de demande de connexion de création de réseaux sur linkedin tout simplement alors pour vous montrer maintenant peut-être un peu plus en détail un profil linkedin les bases qu'il faudrait avoir pour un bon profil linkedin alors comme on l'a dit c'est une photo de profil une photo de profil quand on n'a pas de photo de profil ça peut donner une mauvaise image ou en tout cas montrer que vous n'êtes pas actif sur linkedin donc on va faire une photo de profil vous pouvez aussi l'agrémenter d'une bannière juste derrière votre photo de profil vous pouvez ajouter une bannière alors on vous conseille une bannière une image qui représente votre secteur d'activité pourquoi pas votre projet de professionnel en cours vous pouvez l'agrémenter de mots clés par exemple en le personnalisant vous avez un site qui est très bien et je pense que la plupart des gens le connaissent notamment pour faire des cv c'est canevas ou canva qui vous permet de voir vraiment la dimension exacte de cette bannière linkedin et la personnaliser la personnaliser excusez moi avec une image ou des textes le titre de votre poste donc si vous êtes en poste c'est votre titre actuellement mais si c'est un poste que vous visiez c'est là que vous allez pouvoir l'inscrire s'il ya plusieurs postes vous savez pas trop s'il ya plusieurs fois ce qui vous intéresse vous pouvez mettre plusieurs titres plusieurs postes à la suite ça peut être chargé communication slash infographie slash community manager pourquoi pas on a déjà vu ça dans beaucoup de profils ce que je vous conseille aussi d'ajouter c'est les sujets de prédilection en cliquant normalement sur le mode créateur sur linkedin il faut chercher un petit peu il est dans votre page le mode créateur vous permet d'ajouter jusqu'à cinq sujets de prédilection et ces mots clés vont encore une fois vous permettre de tout mieux référencer sur linkedin et de montrer directement en haut de votre profil le recruteur les domaines que vous maîtrisez et puis ensuite évidemment compléter expérience formation avec ce qu'on s'est dit avant les missions que vous avez réalisé les modules de formation que vous avez assisté alors pour compléter également ce que tu viens de dire sur les titres qu'on met donc chargé de communication slash etc c'est vrai que c'est très intéressant d'en mettre plusieurs parce que c'est ce qui permet aussi de tomber sur votre profil en tant que recruteur on va ça va être encore des mots clés une fois de plus qui vont permettre de vous retrouver et parfois les intitulés de poste sont pas toujours les mêmes par exemple on peut avoir on peut rechercher quelqu'un pour un poste d'assistante administrative ou d'assistante polyvalente ou d'assistante comptable enfin on peut avoir différents intitulés qui vont pouvoir faire référence à vos compétences mais selon l'entreprise comme ce sera pas le même intitulé si vous n'en avez pas mis plusieurs on risque de ne pas tomber sur votre profil exactement et donc une chose qu'on voit aussi très souvent sur les profils c'est pas de titre mais les personnes qui écrivent en recherche d'emploi à la place de l'intitulé de leur poste alors ça on vous le déconseille très fortement puisque aucun recruteur ne va chercher ces mots clés là bien évidemment donc voilà on fait bien attention à soigner le titre de son profil c'est très important exactement on va éviter les disponibles en recherche voilà des mots clés un peu parasites qui finalement ne sont pas utilisés dans des barres de recherche alors je vois deux questions je vais prendre le temps d'y répondre Aline justement je me demande s'il ne faut pas plutôt être succinct sur le cv et grâce à l'url détaillé dans linkedin exactement c'est ce qu'on disait alors dans le cv on met davantage les missions qu'on a réalisé qui sont en rapport avec le poste visé et s'il y a certaines missions qu'on n'a pas pu mettre dans le cv qu'on n'a pas pu détailler autant qu'on voudrait c'est sur linkedin que vous allez pouvoir le faire c'est ça mais il faut vraiment être sûr de mettre le plus important quand même dans le cv parce qu'on n'est pas certain que le recruteur on va aller voir sur linkedin oui et une dernière question comment ajouter open to work ou à l'écoute de nouvelles opportunités bien vous voyez sur mon écran il ya le bouton mes objectifs c'est là dessus que vous allez cliquer et vous allez pouvoir choisir justement de de mettre ce badge dans les paramètres de mes objectifs je poursuis peut-être qu'elle est tout tu peux leur préciser comment du coup ils peuvent accéder à des groupes oui tout à fait donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure le fait de faire partie de certains groupes sur linkedin c'est très intéressant parce que ça vous permet en fait de communiquer d'échanger avec les autres membres de ce groupe qui ont ce centre d'intérêt commun avec vous donc déjà voilà ça crée une communauté autour d'un sujet d'intérêt et puis chacun donc peut partager des articles des réflexions etc dans ce groupe là donc ça permet aussi de se tenir informé sans avoir à rechercher en permanence en fait des éléments sur un secteur puisque vous allez avoir le tri qui sera déjà fait dans ces groupes donc pour en trouver on peut tout simplement vient taper un mot clé dans la barre de recherche sur linkedin et ensuite vous avez en dessous plusieurs plusieurs filtres qui vont apparaître vous pouvez sélectionner le filtre groupe et donc vous tomberez uniquement sur les groupes en faisant en faisant de cette façon et donc il y a aussi une autre possibilité alors en cliquant sur les petits points alors je sais plus comment ça s'appelle ça s'appelle produits en cliquant sur produits vous pouvez filtrer les groupes et là vous aurez l'ensemble des groupes vous faites déjà déjà des rangs et ce vous pouvez faire de vos recherches aussi d'adhésion voilà tout à fait et donc on vous a mis sur la diapo un petit exemple de ce à quoi peut ressembler un groupe sur linkedin voilà avec l'intitulé du groupe en dessous tout un fil d'actualité avec tout ce qui a été publié dans ce groupe est ce qui peut être intéressant sur ces groupes là c'est surtout les membres les membres du groupe que vous pouvez par exemple demander en contact et puis simplement dire bonjour j'ai vu une partie du même groupe peut-être nous pourrions échanger sur ce sujet là par exemple et d'ailleurs c'est vrai que faire partie de groupe c'est intéressant aussi dans le sens où quand vous allez rechercher des profils d'autres personnes donc d'autres personnes vont vous rechercher vous allez voir en fait si vous avez des points communs donc quelqu'un qui visite votre profil par hasard et qui se dit ah tiens on est dans le même groupe puisqu'on a tel centre d'intérêt commun et bien ça crée des liens déjà entre vous et un potentiel recruteur par exemple qui aurait consulté votre profil alors je vois ici le temps qui court on va essayer maintenant vous parler un peu toujours dans cette phase de réflexion d'autres réseaux sociaux auxquels on pourrait voilà on pense pas forcément dans un premier temps mais qui peuvent vous être utiles notamment facebook pour information et pour ceux qui ne savent pas facebook reste le réseau social numéro un dans le monde encore aujourd'hui même s'il y en a un peu une petite diperdition dans certains pays comme la france par exemple mais ça reste le réseau social numéro un donc voilà ça reste très puissant sur facebook vous avez aussi le même système que sur linkedin c'est à dire que vous avez la notion de groupe donc ça c'est intéressant pour vous d'aller sur ce réseau social pour avoir des retours d'expérience et discuter avec ces personnes au sein de ces groupes pareil c'est le même système vous rentrez dans la barre de recherche à un mot clé vous pouvez filtrer avec groupe je vous montre juste après sur la slide des suivantes comment faire et à partir de là commencez à échanger avec des personnes en lien avec la thématique ou le sujet abordé dans ce groupe là vous pouvez demander du coup des retours d'expérience des conseils alors voilà toujours à prendre avec des pincettes on est sur facebook c'est un peu moins professionnalisant ou professionnel que linkedin mais pourquoi pas ça peut ajouter du plus dans votre recherche sachant que il y a aussi beaucoup d'entreprises encore qui sont présentes sur facebook les plus petites peut-être structures mais il y a encore beaucoup d'entreprises présentes sur facebook je vous montre juste après voilà vous tapez dans la barre de recherche un mot clé vous pouvez filtrer en affichant des groupes et avoir une liste de groupes possibles une fois qu'on a adhéré vous avez un exemple ici de groupe vos conversions professionnelles et repris des doutes d'études pardon qui est un groupe dedans pareil un fil d'actualité les membres du groupe les sujets suivis vous êtes vraiment là pour échanger avec d'autres personnes autre réseau social twitter est aussi un réseau social assez incontournable surtout dans certains domaines d'activité c'est le réseau social de l'instantané c'est du flux continu d'information à toujours évidemment faire attention aux informations qu'on trouve à vérifier l'information c'est très réactif vous avez dessus une vision globale du marché des tendances aujourd'hui qu'il y a peut-être en rapport avec le secteur c'est un bon outil pour faire de la veille sur qu'est ce qui se passe dans le secteur que vous visez par exemple ou du secteur actuel dans lequel vous faites partie c'est aussi un vaste réseau de professionnels sur twitter à ne pas négliger alors quand même vous pouvez utiliser twitter par exemple toujours avec des mots clés pour votre recherche utiliser des hashtags des mots clés dans la barre de recherche pour avoir des résultats quels sont les tweets qui sont en rapport avec votre mot clé poser des questions aussi twitter c'est très rapide ça va très vite on peut facilement avoir des réponses alors encore une fois quand je vous disais il faut vérifier les résultats les réponses de ces de vos questions suivre des personnes il y a encore aussi beaucoup de personnes intéressantes des notamment des pdg des directeurs d'entreprise qui sont présents sur twitter participer à des conversations et vous pouvez également ce qui est intéressant pour vous c'est créer et suivre des listes d'informations des listes de sujets je vous montre sur la faille suivant comment faire vous avez dans le menu déroulant de twitter un onglet liste en cliquant sur l'onglet liste vous pouvez avec le petit icône en haut à droite créer une nouvelle liste avec des mots clés qui vous intéresse et de ce fait soit rejoindre des listes déjà existantes ou créer votre propre liste pardon et de ce fait faire un peu votre veille en fonction des sujets qui vous intéressent c'est vraiment un peu votre pige finalement pour vous pour vous aider dans votre recherche ou dans votre projet de projet professionnel twitter je pense est un bon outil pour vous sur ce thématique là autre réseau sociaux et ça peut paraître étonnant mais il ya instagram et pinterest alors étonnant plus tellement mais en fait voilà on fonctionne pas tous pareil on est toujours dans la phase de réflexion et parfois on a parfois besoin de s'inspirer par l'image de voilà de trouver un peu une inspiration par les images alors ça peut être des citations des images en rapport avec le projet que vous avez un peu en tête on trouve aussi beaucoup de témoignages aujourd'hui sur instagram notamment des personnes qui partagent leur retour d'expérience qui donnent des conseils aussi sur sur instagram donc voilà on va faire un peu un vision bord un tableau d'inspiration sur instagram on peut s'en inspirer ça peut donner des idées aussi de ce que vous voulez faire aujourd'hui naviguer c'est taper les mots clés qui vous intéressent c'est de voir les résultats qui ressortent trouver dessus des citations comme on l'a dit des textes des images et vous vous avez aussi la possibilité c'est très intéressant de suivre aussi des entreprises beaucoup d'entreprises de plus en plus sont présentes sur instagram donc ça vous permet aussi de voir ce qu'ils en disent ce qu'ils communiquent ce qu'ils véhiculent comme message aujourd'hui sur cette plateforme par exemple instagram là le mot clé tapé c'était reconversion professionnelle et les résultats de recherche voilà c'est des témoignages des conseils des photos de personnes voilà qui ont suivi une reconversion professionnelle donc ça peut être un exemple de mots clés sur pinterest c'est la même chose ça marche avec un jeu d'épingles vous pouvez trier en fonction des idées mais pourquoi pas encore une fois se faire un petit panel d'idées d'images qui vous inspire sur votre projet je vous conseille surtout ça aussi quand vous êtes dans un projet de création d'entreprise ça peut vous être vous donner des idées peut-être de graphiques visuelles de votre future structure voilà pour la phase de réflexion sur les réseaux sociaux tout ce que vous pouvez faire sur les réseaux en phase de réflexion maintenant on va passer à la phase de mise en oeuvre mais avant on va regarder avec alipso les questions qui ont été posées oui alors je propose de répondre tout d'abord à la question posée par aurélia qui demande quand on veut se reconvertir professionnellement dans un métier complètement différent comme comment peut-on faire alors il ya pas mal de techniques différentes mais donc tout d'abord vous pouvez déjà indiquer dans le titre si on reparle de linkedin dans ou même sur n'importe quel réseau indiquer votre le titre professionnel du métier que vous visez déjà puisque c'est comme ça que les recruteurs vont vous trouver et ce qui va être extrêmement important c'est de faire le point en fait sur vos compétences transférables donc celles que vous avez acquises par le biais de vos expériences passées qu'elles soient professionnelles ou personnelles et qui vont vous servir en fait dans ce futur métier et vraiment valoriser ses compétences transférables donc ça c'est des choses qu'on peut vous aider à faire dans le cadre du conseil en évolution professionnelle on y reviendra donc voilà ça ça peut être une astuce si vous avez suivi une formation par rapport à votre nouveau métier c'est pareil vous avez acquis des connaissances éventuellement des compétences aussi si vous avez déjà fait des stages etc donc ça va être des éléments à vraiment mettre en avant sur vos réseaux je vois une autre question aussi de nathalie actuellement je suis sur aucun réseau social me conseillez vous de m'inscrire sur un ou plusieurs réseaux sociaux lequel pour une personne novice alors tout dépend aussi du projet que vous avez les réseaux sociaux c'est un plus un dans son projet mais ça fait pas tout on en est bien conscient s'il y avait un réseau social que je peux vous conseiller qui est un peu incontournable ça reste linkedin qui vous donne une présence professionnelle démultiplier démultiplier pardon les réseaux sociaux c'est pas l'idée c'est juste viser les réseaux sociaux qui vous seront utiles dans votre projet on n'a pas tous besoin d'être sur instagram on n'a pas tous besoin d'être sur twitter c'est surtout en fonction du secteur du poste du projet que vous avez mais si je devais vous en dire un aujourd'hui pour vous je pense que l'incontournable reste linkedin je sais pas ce que tu en penses calypso mais je suis tout à fait d'accord avec toi je ne vois pas actuellement d'autres questions peut-être qu'on va pouvoir maintenant passer à la phase de mise en oeuvre alors quand on est par exemple on l'a vu on l'a nommé tout à l'heure si on a un projet de mobilité externe de recherche d'emploi ou de reconversion les réseaux qu'on vous a nommé tout à l'heure peuvent tous être à leur façon utilisée encore une fois je répète ce que je viens de vous dire mais c'est toujours surtout en fonction de votre projet donc on a linkedin facebook twitter instagram d'autres réseaux spécifiques aussi qui existent ce que vous allez pouvoir faire ce qu'on a dit tout au long de ce webinaire c'est commencer par mettre à jour vos profils sur ces différents réseaux sociaux et afficher la promotion de votre projet c'est surtout c'est évidemment plus complexe quand on est encore en poste mais on vous a dit tout à l'heure qu'il y avait des moyens de voilà de mener votre projet sans pour autant vous l'afficher publiquement sur par exemple linkedin vous pouvez indiquer aux recruteurs que vous êtes à l'écoute du marché on l'a vu de manière visible ou non visible avec le badge open to work ou simplement aux recruteurs ou encore simplement en faisant des demandes aussi de connexion avec certaines personnes qui pourront être un petit peu voilà vous aider dans votre projet créer des alertes évidemment un petit peu surtout comme toutes les autres plateformes d'emploi notamment linkedin est un super moteur de recherche ou un super voilà vous pouvez trouver beaucoup beaucoup d'offres d'emploi même qui sont parfois uniquement sur linkedin aujourd'hui on peut postuler directement même avec son profil linkedin à certaines offres donc voilà créer des alertes pour être un peu au courant des dernières des dernières actualités des dernières offres qui ont été publiés suivre des organisations des recruteurs évidemment le petit plus quand on postule dans une entreprise c'est que si le recruteur va avoir sur votre profil les pages que vous suivez vous suivez l'entreprise évidemment auxquelles vous avez postulé ça montre que vous avez un intérêt quand même et que c'est pas totalement désintéressé rejoindre des groupes évidemment rejoindre des groupes on vous a dit que c'était assez puissant pour vous faire avancer dans votre projet et puis être diffusé un post pour présenter votre projet c'est être aussi actif alors actif à son niveau on vous demande pas d'être tous les jours tout le temps sur les réseaux le but surtout l'objectif ça va être d'être régulier ne pas parfois avoir des trous c'est surtout d'être régulier pourquoi pas aussi voilà de temps en temps aller poster un article qui vous a parlé intéressant ou quelque chose en rapport avec votre projet qui démontre un peu une activité sur ces réseaux là exactement et donc pour reprendre la question qui était posée tout à l'heure sur le projet de reconversion à diffuser des postes voilà sur le métier qui nous intéresse à présent ça montre vraiment voilà qu'on est investi impliqué dans ce projet d'évolution de reconversion professionnelle donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on vous conseille vivement de faire et puis il y a aussi une autre chose qui peut être très utile dans ces contextes de mobilité externe recherche d'emploi reconversion c'est d'expliquer en fait pourquoi pourquoi on veut changer vers quoi on veut aller et donc pour ça notamment sur LinkedIn vous avez une petite rubrique qui est faite pour en fait la rubrique info vous allez pouvoir écrire tout ce que vous voulez donc vous pouvez parler de vous parler de vos ambitions de vos de vos sujets de prédilection voilà sentez-vous libre vraiment d'expliquer votre projet tel qu'il est pour vous en fait exactement c'est une rubrique qui est très regardée par les recruteurs dans tout nous en tout cas en interne quand on fait des formations on prend le temps de vraiment de rédiger et de construire cette rubrique alors il y a différents noms info à propos résumés mais c'est vraiment une rubrique très intéressante pour expliquer votre projet là autre situation la mobilité interne alors ici ce qu'on va pouvoir solliciter davantage c'est les réseaux sociaux internes à votre entreprise actuellement l'intranet si l'entreprise dispose d'un intranet le Yammer c'est un peu un réseau social interne si vous l'avez aussi il y a d'autres réseaux comme Jamespot ou Workplace Workplace et d'autres encore en fonction de votre structure dessus vous allez pouvoir aider différentes actions comme rejoindre encore des groupes d'échanges peut-être qui ont été mis en place dans votre entreprise peut-être une cellule aussi dédiée à ça ce genre de sujet ou d'échange vous allez pouvoir aussi manifester vous intéressez pour certains projets qui sont en cours dans votre entreprise peut-être il y a un projet sur la marque employeur qui est en cours un sujet sur l'innovation d'un produit ou quelque chose comme ça c'est des exemples mais vous pouvez en fonction évidemment de la politique de votre entreprise rejoindre ces groupes et montrer votre intérêt pour ces sujets vous pouvez aussi développer de nouveaux contacts dans votre organisation il y a peut-être des personnes qui peuvent devenir sponsors de votre projet vous aider dans vos démarches que ce soit peut-être de la création d'entreprise aussi ça c'est déjà vu mais là on reste sur de la mobilité interne donc montrer à ces sponsors que vous avez envie d'accéder aujourd'hui à quelque chose de nouveau à un autre poste aujourd'hui en interne dans votre entreprise c'est vrai que sur les réseaux internes souvent peuvent être publiés également les offres d'emploi qui existent en interne donc quand on est dans une grosse entreprise on n'est pas toujours au courant de tous les postes qui se libèrent donc on peut retrouver aussi ces infos-là retrouver l'organigramme aussi pour bien comprendre la structure de l'entreprise avoir accès éventuellement avoir la possibilité de communiquer avec nos RH avec les personnes qu'on croise peut-être pas tous les jours dans les couloirs en fait donc voilà ça peut être hyper important de bien se renseigner sur ce qui existe dans l'entreprise Exactement Alors je vois qu'il y a des questions aussi dans le chat donc je rappelle que c'est plus simple pour nous de répondre aux questions qui sont posées dans la rubrique questions donc là je fais juste un petit point sur ce qui a été demandé alors est-ce que LinkedIn est facile d'utilisation pour échanger faire tout ce qu'on vous dit bon on peut dire que LinkedIn ça prend un petit temps de prise en main il faut y passer un petit peu de temps au début mais après c'est vrai que ça devient assez intuitif quand même je trouve après tout dépend de votre niveau d'utilisation des outils digitaux Et puis vous avez sur LinkedIn quand même une rubrique où vous pouvez trouver des vidéos pour un petit peu appréhender votre profil LinkedIn même sur YouTube, même sur Google tout simplement vous avez des tutos, des vidéos, des personnes qui vous expliquent comment créer votre profil LinkedIn de manière efficace et pertinente Exactement Après donc on nous pose la question de est-ce que LinkedIn peut être un danger pour le poste actuel du salarié vis-à-vis de son employeur alors là j'aurais tendance à dire pas forcément puisque actuellement il y a énormément en fait de personnes qui sont sur LinkedIn et qui ne sont pas du tout en recherche d'emploi puisque c'est pas uniquement en fait un réseau qui sert à la recherche d'emploi on peut être présent sur ce réseau-là juste parce qu'on veut s'informer justement sur notre profession qu'on veut regarder ce qui se passe aussi dans l'actualité ça sert vraiment à s'informer c'est vraiment un réseau d'information donc c'est pas parce qu'on est sur LinkedIn qu'on cherche du travail et enfin on me demande que pensez-vous des forfaits proposés par LinkedIn ? C'est donc la question du LinkedIn Premium ou pas LinkedIn Premium ? Je te laisse y répondre ? Oui, en fait Calypso et moi on est d'accord c'est aujourd'hui la version gratuite libre d'accès de LinkedIn est tout à fait suffisamment poussée pour vous aider dans ce que vous avez besoin de faire la version Premium est intéressante vous pouvez faire la version d'essai de 30 jours si vous voulez vous rendre compte par vous-même sans oublier de bien arrêter après les 30 jours évidemment mais c'est utile pour voir le détail parfois quand on postule à une offre le détail des personnes qui ont déjà postulé à cette offre-là mais si c'est simplement ce qu'on vous a déjà expliqué comme démarche la version Premium n'ajoute pas grand-chose en plus Très bien, je pense qu'on a répondu à toutes les questions Il nous reste encore une spécificité de projet qui est la création d'entreprise alors là encore une fois tous les réseaux peuvent être mobilisés sur ce projet-là il y a des groupes spécialisés de porteurs de projet qu'on peut trouver sur ces différents réseaux sociaux notamment sur Facebook il y a un groupe qui s'appelle Meet Makers où c'est un groupe de porteurs de projet qui échangent et qui se donnent un peu des conseils des petits tips sur tout ce qui est la création d'entreprise mais il y en a encore plein d'autres plein de groupes sur ces sujets-là ces réseaux sociaux vont permettre d'obtenir des informations on a dit Twitter c'était l'information instantanée la veille sur un marché voir un petit peu s'il est opportun ou pas de se positionner sur certains marchés donc je dis des retours d'expérience des sponsors aussi de votre projet des professionnels des experts qui pourront vous aider dans votre projet de création d'entreprise vous pouvez intégrer des groupes qu'on l'a dit tout à l'heure avec certains de nos clés création d'entreprise Bretagne par exemple pourquoi pas vous pouvez trouver des personnes qui pourront encore une fois des personnes qui sont sur les mêmes sujets les mêmes thématiques que vous et qui vont vous permettre d'avancer dans votre projet vous pouvez aussi c'est un peu le nerf de la guerre de la création d'entreprise trouver des investisseurs sur ces réseaux sociaux là avec des demandes de connexion en suivant les bonnes pages vous pouvez aussi avoir des informations complémentaires ces réseaux vous seront utiles comme on l'a dit pour raconter votre projet la rubrique info on l'a vu tout à l'heure dans la recherche d'emploi ça peut être ou d'une reconversion ça peut être la bonne rubrique mais ça peut être aussi la rubrique sur laquelle vous expliquez aujourd'hui votre création d'entreprise au-delà de faire des postes aussi qui font la promotion vous pouvez aussi tester votre produit vous avez la possibilité sur LinkedIn LinkedIn de faire des sondages vous pouvez sonder votre réseau voir ce qui s'en dégage peut-être vous hésitez ou entre différentes choses ce sondage peut vous aider à vous positionner il y a aussi parfois des personnes qui publient voilà je suis en train de créer mon entreprise j'hésite entre 2-3 logos voilà à vos réactions pour voter pour le logo que vous préférez c'est susciter l'intérêt et raconter votre histoire leur montrer étape par étape l'avancée de votre projet la création de votre entreprise sur ces réseaux sociaux là il y a un super site oui vas-y vas-y il y a un site qui peut vous aider aussi vous accompagner dans votre création d'entreprise c'est BPI BPI France notamment vous avez plein de ressources dessus qui peuvent vous être utiles dans la création de votre projet de création d'entreprise c'est une vraie mine d'informations je voulais préciser aussi que dans un projet de création d'entreprise c'est vrai que parfois on hésite à aller interroger des personnes qui se sont installées dans le même secteur parce qu'on a peur de se positionner en tant que concurrent direct ce qui est tout à fait légitime donc le fait de contacter des personnes qui sont peut-être à un autre bout de la France mais qui se sont installées sur la même thématique d'activité que vous envisagez de faire ça peut être intéressant aussi et donc sans avoir à se déplacer de contacter sur LinkedIn des personnes qui travaillent dans la même qui ont créé le même type d'entreprise que ce que vous voulez faire ça peut être aussi un des grands intérêts d'utiliser les réseaux sociaux dans un projet de création d'entreprise voilà tout ce qu'on pouvait vous dire quels sont les conseils qu'on pouvait vous donner dans ces deux phases finalement de mise en place de votre projet professionnel et un conseil un service qui peut vous être utile en tout cas pour vous guider vous donner les premières clés dans votre projet c'est le CEP le conseil en évolution professionnelle que Calypso va vous expliquer à la suite tout à fait donc le dispositif du conseil en évolution professionnelle il peut vous aider dans vos projets quels qu'ils soient par rapport à tous les projets qu'on vient d'évoquer que ce soit de la mobilité interne externe de la reconversion de la création d'entreprise etc on est vraiment là pour vous accompagner vous conseiller donc ce dispositif CEP constitue vraiment un processus d'appui à tous les salariés du secteur privé et les indépendants donc pour faire le point sur votre situation professionnelle et en fonction de ce qu'on aura déterminé ensemble l'objectif est d'élaborer de formaliser de mettre en oeuvre une stratégie qui vise votre évolution professionnelle donc je rappelle que c'est un service qui est gratuit qui est totalement confidentiel et puis qui est neutre impartial et donc accessible à tous les salariés du privé et les indépendants donc à qui on s'adresse enfin qui est-ce que vous vous aurez en face de vous donc en fonction de votre situation donc soit vous serez accompagné par le groupement évolution dont on fait partie donc nous voilà ce sera sur la région Bretagne Paris etc où vous ferez appel à un autre opérateur donc ça peut être le réseau EVA la BGE Guyane en TA RH en Corse Axis Martinique retravailler à la Réunion donc voilà ça ce sont toutes les structures qui font partie du conseil en évolution professionnelle et qui s'adressent aux salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants et si vous êtes cadre vous avez la possibilité de solliciter plutôt l'APEC qui va être spécialisé dans l'accompagnement des cadres mais vous pouvez également nous contacter nous pour ce qui est de l'accompagnement des demandeurs d'emploi ce sera Pôle emploi et pour les personnes de moins de 26 ans ce sera l'émission locale et donc enfin pour les personnes en situation de handicap vous pouvez faire appel à Cap Emploi voilà pour les structures qui font donc toute partie du conseil en évolution professionnelle et donc enfin quel est l'objectif de ce dispositif c'est de vous accompagner donc dans l'élaboration la formalisation et la mise en oeuvre d'une stratégie qui peut donc selon vos objectifs viser un projet d'évolution professionnelle ça peut être également un objectif donc de développement de vos compétences donc on va pouvoir aborder la question de la formation comment faire pour développer les compétences que vous souhaitez développer on va accompagner donc des projets de reconversion de création d'entreprise de mobilité etc donc ça on l'a déjà vu et puis on peut vous accompagner aussi dans l'obtention de certification professionnelle par exemple en vous aidant à mobiliser des dispositifs comme la VAE alors comment on va s'y prendre par rapport à ce conseil en évolution professionnelle et bien on vous propose un conseil qui est vraiment individualisé et adapté à votre situation et donc comment ça va se dérouler concrètement en fait donc dans le cadre du CEP on va vous proposer un premier rendez-vous d'une durée de 1h à 1h30 environ et donc on va vraiment analyser avec vous votre demande on va vous permettre d'exprimer vraiment votre projet vos besoins même si votre projet n'est pas encore vraiment très clair nous sommes là pour vous aider à préciser vos projets et puis donc on va vous permettre d'accéder à un premier niveau d'information donc sur les métiers les formations l'environnement professionnel que vous visez les dispositifs de financement voilà on va pouvoir faire le point avec vous sur les éléments que vous avez besoin de connaître et on va identifier avec vous éventuellement un plan d'action avec des démarches qui restent à réaliser et l'éventuelle suite donc à donner après ce premier rendez-vous et dans un second temps si on décide de poursuivre l'accompagnement donc on vous propose vraiment un accompagnement personnalisé qui vous permettra donc d'accéder alors je suis toujours sur la diapo d'avant pardon il y a un petit temps de l'attention excuse-moi pas de soucis donc l'accompagnement personnalisé donc là qui peut se faire sur plusieurs rendez-vous ça vous permettra donc d'accéder à toute information utile à l'élaboration et l'analyse de la faisabilité de votre projet donc on va pouvoir par exemple vous proposer des ressources spécifiques de participer à des webinaires et puis on va vous aider aussi à construire un plan d'action pertinent donc relativement à votre projet et puis on va vous accompagner si nécessaire dans sa mise en œuvre et donc comment faire pour prendre rendez-vous dans le cadre du conseil en évolution professionnelle et bien tout simplement vous allez sur le site mon-cep.org et donc dans la rubrique je trouve mon conseiller en fonction de votre région vous pourrez donc solliciter l'opérateur qui est en charge du conseil en évolution professionnelle autour de chez vous en fonction de votre région et votre situation professionnelle Exactement et donc on vous proposera un rendez-vous avec un conseiller donc ces rendez-vous peuvent se faire en visio en présentiel ou par téléphone en fonction de vos besoins mon-cep.org c'est le site internet à ne pas à ne pas rater il faut y aller prendre rendez-vous avec un conseiller si vous avez besoin si vous avez des questions ils sont là vraiment pour vous aider et dans une fois c'est gratuit je répète les conseils qui sont gratuits confidentiels et votre employeur c'est une question qui revient votre employeur ne sera pas mis au courant puisque ça reste entre vous Tout à fait et même si vous n'avez pas de questions précises encore une fois dès lors que vous avez un souhait d'évolution de changement dans votre vie professionnelle on peut vous accompagner on peut vous aider à faire le point et à préciser justement vos questionnements Je vois une question intéressante justement qui a l'épisode de Nathalie après un burn-out le CEP peut-il nous aider à faire le point aider à préparer l'entretien professionnel de reprise de travail après un arrêt maladie Alors on peut vous aider à faire le point après un burn-out en effet alors si vous quand on est durant le burn-out c'est vrai qu'on a peut-être parfois plus de difficultés à se projeter aussi sur un projet concret à le définir donc c'est important d'être accompagné aussi par un spécialiste du burn-out que ce soit un psychologue ou quelqu'un qui vous accompagnera dans cette situation après oui effectivement on peut aborder cette question de l'entretien professionnel qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va y dire oui ça peut ça peut être un point qu'on peut travailler ensemble même si le CEP sera probablement pas votre seul interlocuteur en fait et bien voilà on a fait un peu le tour de nous tous nos sujets toutes les informations qu'on voulait vous donner il nous reste encore deux minutes donc n'hésitez pas si vous avez une question encore à nous poser dans tous les cas si à la fin de ce webinaire d'autres questions venaient à votre esprit n'hésitez pas à contacter un conseiller en évolution professionnelle il sera là pour répondre à vos questions et encore une fois ces webinaires seront disponibles à la fin de la journée en replay sur la chaîne YouTube et sur le site internet de l'événement merci à tous en tout cas d'avoir assisté ce webinaire j'espère qu'avec Alipso on a réussi à répondre à vos questions ou en tout cas vous donner les premières pistes pour votre projet d'évolution professionnelle merci à tous pour votre participation et pour toutes vos questions et puis on espère vous retrouver bientôt dans le cadre du conseil en évolution professionnelle exactement et puis très bon week-end on avance on est vendredi ça fait plaisir très bon week-end à tous au revoir au revoir et puis on est vendredi et puis on est vendredi